Le 25e anniversaire de la Journée nationale des peuples autochtones et le 26e anniversaire de cette même journée en Alberta. Le courage et la détermination dont ont fait preuve les peuples et les communautés autochtones tout au long de la pandémie de COVID-19 ne passent pas inaperçus. À la lumière des découvertes à Kamloops, nous reconnaissons que les peuples autochtones traversent des émotions pénibles et difficiles, de par la retraumatisation des pensionnats autochtones et de l'histoire coloniale du Canada. Nous sommes conscients que Kamloops n'est que la pointe de l'histoire. Plusieurs recherches sont en cours dans les anciens pensionnats autochtones de partout à travers le pays. La Journée nationale des peuples autochtones et le mois national de l'histoire sont importants maintenant plus que jamais. Nous devons garder à l'esprit le dur labeur et le formidable leadership des peuples autochtones qui, de génération en génération, ont surmonté d'innombrables difficultés et continuent à avancer. Aujourd'hui, nous soulignons les contributions extraordinaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Le solstice d'été est une occasion de se rassembler virtuellement, célébrer la terre-mer ainsi que les langues, cultures et cérémonies des Premières Nations, Inuits et Métis. Aujourd'hui, nous soulignons et célébrons la force des peuples autochtones lors de la plus longue journée de l'année. Nous encourageons tout le monde au Canada à se joindre, nous, pour célébrer, écouter et découvrir les traditions et les cultures des Premières Nations, Inuits et Métis. Leur voix et leurs valeurs sont essentielles pour créer un futur plus fort pour le Canada et la terre-mer. Aujourd'hui, nous invitons tous les Canadiens à se joindre dans un partenariat humblement dessous le chemin de la réconciliation. Le gouvernement du Canada prend des mesures pour rebâtir notre relation avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Le projet de loi C15 qui met en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones est une étape importante sur le chemin de l'autodétermination. J'encourage tout le monde à célébrer virtuellement cette occasion en prenant le temps d'en apprendre davantage sur le patrimoine unique des cultures diverses et variées et des formidables contributions des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Aujourd'hui est également l'occasion de reconnaître les mesures prises en faveur de la réconciliation et de réaffirmer notre engagement pour y arriver ensemble. L'apprentissage ne se termine pas à la fin de cette journée. Il s'agit d'un processus continu et j'encourage la population canadienne à y contribuer aujourd'hui et tous les jours. Merci, miigwetch, yannamik, marci, and thank you.